Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de ma nouvelle lecture. Il s'agit de Je suis ta nuit, qui a été écrit par Loïc Leborn, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, je pense que c'était l'année dernière, donc en 2020, et voilà, qui est quand même un bon bouquin. Et bah c'est parti, je vais vous en dire plus. Alors d'abord j'aimerais dire que c'est un livre vraiment incroyable, qui m'a fait frissonner. Donc je vais vous raconter un petit peu. Alors en fait on va suivre l'histoire d'un homme qui est père, et qui en fait écrit à son fils, en fait il écrit entre guillemets ses mémoires à son fils, puisque son fils vient de perdre une amie qui est décédée, je crois qu'elle s'est suicidée, et donc voilà, le père qui ne sait pas vraiment comment agir, qui ne sait pas vraiment quoi faire pour aider son fils, va tout simplement lui parler de sa propre vie, pour lui montrer comment lui-même est sorti un petit peu des mauvaises passes de sa vie. Et donc voilà, et en fait il va raconter son enfance, et dans son enfance il a rencontré le bonhomme de nuit, un être maléfique qui va, qui voilà, qui s'en est pris à lui, qui contrôle les hommes, qui contrôle les animaux, et qui veut essayer de tuer les enfants, pour les emmener avec lui dans le puits. Et en fait voilà, dans son enfance il a dû faire face à tous ces phénomènes un peu étranges, il a perdu beaucoup d'amis proches, etc. Donc voilà, c'est pour ça que je disais que ça m'a un peu fait frissonner, parce qu'on est quand même sur quelque chose d'assez, voilà, sur un espèce de paranormal, le bonhomme de nuit c'est comme un espèce d'esprit vengeur, de fantôme qui vient pour, voilà, pour prendre les enfants et les empêcher d'aller au ciel, et pour les tuer. Donc on est sur quelque chose qui peut faire un peu peur. Donc voilà à peu près pour l'histoire qu'on va suivre dans ce livre. Alors pour ce qui est des personnages, donc notamment celui de Pierre, qui est le personnage principal, donc le père qui écrit pour son fils, ils sont géniaux en fait, puisque, donc quand il écrit, il est adulte, mais il revient sur son enfance, et donc en fait on voit l'évolution de l'enfant, mais d'un point de vue d'un adulte qui a maintenant le recul en fait, par rapport à tout ce qui s'est passé. Par moment on a un peu les commentaires de l'homme adulte, qui fait un commentaire sur ce qu'il a vécu enfant. Et enfin j'ai adoré, parce qu'en fait on suit toute sa bande de copains aussi, donc ils sont une petite dizaine, qui ont tous lutté contre ce bonhomme nuit, qu'on peut voir là justement sur la couverture, et qui ont, voilà, qui ont vaillamment combattu, qui ont noué des liens, mais super forts, on s'attache très très vite à eux, parce que c'est des enfants, ils sont, voilà, ils sont hyper hyper solaires, ils ont envie de vivre, de s'amuser, de profiter, mais ils vont devoir faire face à des événements vraiment très compliqués, et en fait on s'attache énormément à eux, et tous les personnages ont leur propre, voilà, leur propre caractère, leurs propres histoires, ils ont tous eu un passé plus ou moins compliqué, ils sont tous, voilà, issus de familles et d'histoires très très différentes les unes des autres, donc, en fait, voilà, on s'attache très très vite à eux, et moi j'ai adoré les personnages, j'ai vraiment adoré les suivre, cette bande de copains m'a un peu donné la pêche, et voilà, j'ai un peu, j'ai vécu cette histoire avec eux, ils sont, voilà, en fait c'est des personnages vachement forts, ça faisait un moment que j'avais pas lu un livre avec des personnages aussi attachants, donc je tenais à le souligner quand même. Le style d'écriture, bah il est top, on plonge très vite dans l'histoire, et une fois qu'on est dedans, on reste très absorbé, en plus, bah comme je le disais, étant donné que c'est un adulte qui parle de son enfance, on a quand même un style assez sympa, on n'est pas sur un style hyper enfantin, d'un petit garçon qui écrirait son journal par exemple, donc c'est super agréable à lire, c'est super fluide, honnêtement je l'ai lu très 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 vite, malgré les, il doit faire à peu près 400 pages, il se lit vite, il se lit bien, il est pas désagréable à lire, il n'y a pas de longueur dans l'histoire, donc franchement l'auteur s'est super bien débrouillé pour pas nous faire décrocher en fait, et ça c'est pas mal non plus. Et pour finir, en ce qui concerne l'intrigue, elle est géniale, on a énormément de suspense, il y a beaucoup d'aventures, il y a des rebondissements, des retournements de situation, il y a des trucs vraiment incroyables qui se passent, il y a un petit côté aussi, voilà, fantastique, avec le côté esprit, le côté un petit peu fantôme qui revient, etc. Il y a un côté un peu angoissant, horrifique, et voilà, moi j'aime bien les livres un peu, qui foutent un peu la chair de poule, franchement il y a tout ce que j'aime dans un bon livre, l'intrigue était top, je peux pas vraiment vous raconter, parce que sinon, s'il y a certaines personnes qui veulent le lire, je risquerais de spoiler complètement, mais franchement l'intrigue est géniale, et la conclusion est... En fait c'est super touchant, super triste, super effrayant en même temps, et en même temps c'est super beau en fait, c'est super poétique, c'est... Enfin, et honnêtement, la fin, l'explication finale, je ne m'y attendais, mais pas du tout pour le coup, je m'étais fait pas mal d'hypothèses, à force de... forcément en avançant dans le livre, etc. Je m'étais fait pas mal d'hypothèses, j'étais à peu près persuadée d'avoir compris, d'avoir compris le... les origines, on va dire, de ces manifestations un peu flippantes, mais en fait pas du tout, pas du tout, et c'est... Bah je suis restée sur le cul, honnêtement je suis restée sur le cul, mais en même temps c'est tellement logique, mais on le voit pas forcément venir, et c'est ça qui est top aussi avec ce livre, c'est que jusqu'à la fin, bah je suis restée un peu suspendue à la plume de l'auteur pour savoir, pour comprendre, et pour savoir comment ils allaient tous finir, donc vraiment c'était chouette. Alors ce livre-là, je lui ai mis 5 étoiles sur 5, je l'ai adoré, je peux que vous le recommander si... bah voilà, si vous aimez les livres qui font un petit peu peur, qui parlent, voilà, d'êtres maléfiques, qui viennent pour tuer les enfants, etc. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas par contre, voilà, il y a des moments, il est quand même un petit peu flippant, on n'est pas sur un livre d'horreur non plus, on va pas voir des tripes et des boyaux, mais voilà, il y a des descriptions, je sais qu'à un moment donné, il y a des meurtres, donc les enfants vont découvrir des cadavres, il y a certaines descriptions, voilà, si vous avez le cœur un peu sensible, ça peut être compliqué, et voilà, c'est un livre aussi qui est quand même assez dur, parce qu'on aborde pas mal de sujets, il y a beaucoup de... bah voilà, il y a des attaques, il y a de la torture, plus ou moins, il y a des pressions psychologiques, il y a des morts, il y a des... à un moment donné, il me semble qu'avec l'un des personnages, on va avoir des histoires de viol, etc. donc voilà, ça peut être des sujets un petit peu sensibles, voire même très sensibles, donc je préfère quand même le dire, mais sinon, si voilà, si vous avez pas de problème avec ça, ou si vous êtes capable en tout cas de le lire, bah je vous le recommande très sérieusement, parce que vraiment, il est top, top, top ce livre, d'ailleurs si vous le connaissez, si vous en connaissez d'autres du même genre, n'hésitez pas à me le dire, parce que j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup accroché, et j'aimerais bien repartir sur des livres un petit peu comme ça, qui font un peu flipper, donc voilà, n'hésitez pas à m'en parler, moi je vais m'arrêter là, parce que sinon je vais encore parler 20 minutes, donc je vous souhaite, bah de profiter, de profiter de la vie, de passer des très bonnes journées, des très bonnes soirées, de prendre soin de vous surtout, et si possible, bah de faire de belles rencontres littéraires, de trouver de chouettes livres, et donc de faire de très belles lectures. de faire de la vie. Sous-titrage ST' 501